Coué, bonjour. Hier soir, le Conseil de Ville a adopté diverses mesures concernant les taxes foncières et les autres frais. Le paiement des taxes demeure exigible. Les contribuables qui sont en mesure d'effectuer les versements aux dates d'échéance initialement prévues sont invités à le faire. Pour ceux qui éprouvent des problèmes de liquidité dans le contexte actuel, vous pourrez opter sans pénalité pour le report de deux mois de chacune des trois prochaines échéances. Ainsi, le 1er mai pourra se faire le 1er juillet, l'échéance du 1er juillet le 1er septembre et celle du 1er septembre le 1er novembre 2020. Certains contribuables ont déjà transmis à la Trésorerie des chèques post-datés et d'autres ont des ententes de versement. Si vous voulez modifier les dates d'encaissement de ces chèques ou modifier vos ententes de versement, Contactez le Service de la Trésorerie en communiquant par téléphone au numéro 819-824-9613, post-2233. Concernant les autres factures, amendes ou frais, il y a un report au 1er juin 2020, des échéances de paiement des diverses facturations, incluant celles relatives aux droits de mutation, des constats d'infraction et des versements sur entente de paiement en matière pénale émis ou exigibles entre le 14 mars et le 4 mai, ou au 30e jour suivant la reprise des activités, si celle-ci est ultérieure au 4 mai. Je vous invite à consulter le site Internet de la Ville de Val-d'Or. Nous publierons ces informations dans le journal Le Citoyen de la semaine prochaine. Nous avons dû adopter un nouveau règlement restreignant l'accès aux parcs et infrastructures pour éviter la transmission communautaire du virus. Jusqu'à nouvel ordre, il est interdit d'utiliser les aires de jeu, les modules, les balançoires, les terrains de sport, les patinoires, les parcs de planches à roulettes, le mobilier urbain et le parc à chien. Pour la piste cyclable, les espaces verts et les sentiers pédestres, ils demeurent toujours accessibles avec le respect vigoureux de la distanciation de deux mètres. Sachez que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous, les membres du Conseil, avons à émettre de nouvelles directives qui restreignent nos conditions de vie déjà difficiles. Notre consolation, il s'agit de mesures temporaires. En terminant, je souhaite vous faire part de ma préoccupation à l'approche de la fête de Pâques le week-end prochain. Cette année, elle devra se dérouler exceptionnellement chacun chez soi. Le COVID-19 nous oblige à modifier nos pratiques. Défier ce virus en minimisant sa contagion ou en pensant que ça n'arrive qu'aux autres est une grave erreur. Rappelons-nous que chaque action dictée par la santé publique et leur respect scrupuleux comptent et feront la différence. Merci de votre collaboration et miigwech.